Bonjour, bienvenue dans une autre histoire émouvante. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. J'espère que vous passerez un moment agréable en notre compagnie. Léo et Anastasia se sont unis en mariage il y a trois ans. Il est important de mentionner qu'il n'aurait jamais épousé cette jeune femme si elle n'était pas devenue l'unique propriétaire de son propre commerce, après la mort soudaine de son père, victime d'une attaque cérébrale. La vie de cet homme, qui semblait jeune et robuste pour tous ceux qui l'entouraient, a été instantanément emportée par l'attaque. Anastasia, quant à elle, était la préférée et la seule fille de la famille. Après la mort de sa mère, la jeune fille est devenue un rayon de lumière pour l'homme d'affaires Gérard Dohill. Après la mort de sa première femme, la mère d'Anastasia, il préférait des rencontres sans engagement avec des femmes plus jeunes. Naturellement, Anastasia est devenue l'unique héritière de toute la fortune. Il n'y avait aucun doute qu'Anastasia n'avait pas besoin d'argent. Ainsi, Léo, un séducteur charmant mais pas si jeune, habitué à vivre aux dépens des femmes, s'est intéressé à elle. Si Anastasia écoutait les belles promesses d'un professionnel de la séduction et les croyait inconditionnellement, Léo, comme d'habitude, avait l'intention de vivre avec la dame jusqu'à ce qu'une option plus avantageuse se présente. Il s'avéra que l'option la plus avantageuse, le jackpot de sa vie, était Anastasia. Après la mort de Gérardo, tout l'immense héritage passa complètement entre les mains de la jeune fille et Léo savait très bien comment utiliser l'argent. La jeune fille tomba profondément amoureuse et il pensait pouvoir la manipuler facilement, utiliser tous les moyens et actifs à sa discrétion. Après la mort du père d'Anastasia, les plans de Léo pour la jeune fille ont pris un virage à 180 degrés. Mentalement, il remercia tous les saints de ne pas s'être séparés d'Anastasia et de n'avoir rien fait pour bloquer son chemin de retour. Cependant, tout s'est déroulé parfaitement. La jeune fille était vraiment dévastée. Son père était son soutien et la personne la plus importante de sa vie était devenue un autre cadeau pour Léo, qui pouvait profiter de n'importe quelle situation à son avantage. Immédiatement, il entoura la jeune fille de soins et d'attention, changea pour le mieux. Du moins, c'est ce qui semblait pour l'orpheline malheureuse. À un moment crucial, il révéla son vrai visage. La jeune ingénue ne comprenait vraiment pas que le moment le plus terrifiant de sa vie, au contraire, l'incitait à cacher sa véritable personnalité encore plus profondément, du moins jusqu'au mariage. Il ne la montra pas et se comporta exceptionnellement bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. La proposition de mariage vint presque immédiatement après les funérailles. Naturellement, il y eut une période de deuil pour la perte de son père. Léo était doué pour mentir, déformer la vérité et faire semblant d'être qui il devait être, faisant ce qu'on attendait de lui. Généralement, il ne se donnait pas beaucoup de mal avec ses petites amies riches, pensant qu'il y en aurait une autre, et il n'avait pas besoin de se tracasser ou de suer. Même ici, il était paresseux et ne voulait pas faire d'efforts supplémentaires, vivant selon la devise « c'est comme ça que ça va ». Cependant, les enjeux étaient élevés ici et l'effort n'a pas été vain. Cet homme rusé comprenait clairement qu'il ne pouvait pas prévoir que le premier problème surgirait de nulle part. Gérardot avait un meilleur ami, qui était également le sous-directeur de l'entreprise et le parrain d'Anastasia. Il comprit immédiatement qu'il ne pourrait pas dissuader la jeune fille de se marier. La jeune et naïve dame était tombée amoureuse comme un chaton, mais la douleur de la perte de son père exigeait une compensation. Cependant, en tant que personne intelligente et perspicace, elle insistait catégoriquement pour que le jeune couple signe un contrat de mariage avant le mariage. Justino Ferrer, qui connaissait sa filleule depuis beaucoup plus longtemps que le fiancé récemment marié, parvint facilement à la convaincre. Léo, furieux de l'évolution des événements, ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire, mais la jeune fille répétait gentiment ce que Justino lui avait dit. « Cela m'humilie de penser que j'aurais besoin d'argent de toi », affirmait-elle. L'homme était furieux, car ce revirement allait complètement à l'encontre de ses plans. Cependant, elle argumentait que c'était une simple formalité, juste au cas où il y aurait un divorce. Son parrain voulait qu'il signe un contrat de mariage. Il avait toujours été comme un deuxième père pour elle. Maintenant, Léo n'était pas le seul capable de manipuler dans cette relation. La jeune fille pouvait aussi le faire, et si elle n'avait jamais à se soucier de ses besoins, peut-être cela avait contribué à son innocence en matière financière. Malgré cela, elle n'était pas idiote. Si elle fixait un objectif, elle l'atteindrait, peu importe quoi. Avec ce raisonnement, Léo n'avait d'autre choix que d'accepter toutes les conditions imposées par Justino. Le contrat de mariage standardisé annulait complètement les droits de Léo. Avant même le mariage, les affaires et tous les autres actifs hérités de son père ne pouvaient pas pas devenir la propriété commune du couple. En cas de divorce, cette partie resterait entre les mains d'Anastasia, sans être objet de dispute. Léo supposait naïvement qu'il aurait toujours accès aux dividendes, pourrait acheter de nouvelles propriétés et actifs, et ainsi de suite. Il voulait avoir des droits légaux pour le faire en cas de divorce, mais le contrat rédigé par un avocat de haut niveau éliminait cette possibilité pour lui. Cependant, il raisonnait que le mariage était toujours extrêmement avantageux pour lui. Il pouvait fouiller dans les poches de sa femme sans contrôle et accumuler du capital pour l'avenir. Lentement, il transférerait de l'argent du budget commun à son nom. Le contrat de mariage équilibrait les droits et les intérêts, et les comptes bancaires ouverts au nom du conjoint n'étaient pas considérés comme une propriété acquise conjointement. À cet égard, Léo n'a pas eu autant de chance. Justino était exceptionnellement loyal, honnête et responsable, contrôlant les flux financiers d'Anastasia, non seulement dans les affaires, mais aussi dans ses finances personnelles. À Léo, il restait des sommes très modestes pour ses dépenses personnelles, parfois même inférieures à ceux à quoi il était habitué les jours précédant le mariage. Cependant, Léo décida de ne pas désespérer et d'observer comment la situation évoluerait à l'avenir, attendant de voir quel serait le résultat final du jeu. Il s'avéra que la patience était vraiment une vertu depuis le premier jour du mariage d'Anastasia. Elle essayait désespérément de tomber enceinte, impatiente d'être mère, mais chaque nouveau cycle apportait amertume et déception. Au début, elle attribuait tout au nerf, au stress et au rythme effréné de la vie imposée en prenant en charge l'entreprise et en apprenant sur le tas. Naturellement, plus d'un an de tentatives infructueuses força la jeune fille à consulter enfin des spécialistes, à subir un examen médical complet et à découvrir la cause des échecs. Il a été découvert que tout ce qu'Anastasia attribuait à un style de vie trépidant n'était que des symptômes et des signaux d'alerte. Son corps la mettait en garde qu'il y avait un problème, mais elle l'ignorait. En fin de compte, les médecins ont posé un diagnostic sombre, le cancer. Deux ans de traitement et de souffrance tant dans son pays natal qu'à l'étranger n'ont pas apporté de résultats significatifs. Il y a eu des succès minimes et des rechutes constantes. Anastasia était traitée depuis près de deux ans, pendant que Léo jouait nominalement le rôle d'un mari aimant. L'intérêt personnel de Léo était simplement que Anastasia ne survive pas. Ce n'était pas un secret, ni pour elle, ni pour lui. Anastasia était au courant de ses nombreuses aventures avec d'autres femmes. Il n'y avait pas de secret. En revanche, Léo semblait croire qu'il était toujours habile à tromper et à manipuler. Il excellait dans le rôle du mari d'une femme mourante, et personne ne connaissait ses affaires extra-conjugales. Tous commentaient le comportement de Léo, des infirmières et des nounous dans les hôpitaux où Anastasia restait à Justin, qui essayait de lui ouvrir les yeux en lui montrant des photos de Léo avec d'autres femmes. « Qu'attends-tu ? Divorce ? Ne vois-tu pas ce que cet homme fait ? » Justin était indigné par sa fureur impuissante, incapable de comprendre le désir désespéré d'Anastasia de maintenir le mariage alors qu'elle était aux portes de la mort. Ce sujet était terrifiant pour lui. Justin, cependant, cessa de se réprimer lorsqu'il réalisa qu'Anastasia était au courant de tout le comportement de son mari. Il était perplexe en entendant la voix calme et ferme de la jeune femme en réponse. Il craignait également d'aborder à voix haute un détail légal crucial. Anastasia n'avait pas de testament. Son seul héritier de premier ordre était son mari. Cet escroc hériterait de tout. On ne pouvait nier que les efforts de Justin étaient divins. Tout son travail se transformerait en poussière. Il comprit que ce mari dilapiderait toute la fortune en quelques années. Justin ne pouvait pas trouver la paix avec cette injustice, mais il ne pouvait pas non plus aller à l'encontre de sa conscience et parler ouvertement à sa filleule. Tout le monde savait que cette conversation ne serait plus une mesure préventive. À ce stade, il n'était plus un secret qu'Anastasia était en train de mourir, et cela arriverait bientôt. Le compte à rebours était en semaine, et Léo frottait déjà ses mains avec avidité. Ceux yeux brillaient d'anticipation de se débarrasser de sa femme malade et d'acquérir un capital substantiel. Il croyait que tout tournerait en sa faveur. Pendant ce temps, Justin priait de ne pas avoir à traiter de la question du testament. Heureusement, ce n'était pas nécessaire. Anastasia elle-même initia la conversation, choquant l'homme avec l'histoire de sa filleule. Il ne s'attendait pas à des démarches aussi bien pensées, aussi rusées et à un calcul si froid. Vraiment, la vengeance est un plat qui se mange froid. Anastasia avait intériorisé cette maxime et l'avait rendue réalité. Ce qu'elle avait conçu exigerait beaucoup d'efforts et de temps de sa part. Mais à la fin de son parcours sur cette terre, elle réalisa tous ses rêves et ses espoirs. Cette conversation entre la filleule et son parrain fut tenue secrète pour tous les étrangers. Naturellement, le traître et fraudeur Léo n'en faisaient pas partie. Il découvrit tout à la fin, quand il ne pouvait plus rien changer. Malheureusement, aucun miracle ne se produisit. Même jusqu'au dernier moment, les proches d'Anastasia avaient de l'espoir, tous sauf son mari. Même si douteux était de l'appeler une personne proche. Anastasia décéda et les funérailles et le service commémoratif avaient déjà été organisées et planifiées méticuleusement par la défunte elle-même. Calme et déterminée, elle fit les plans, dicta ses derniers souhaits et exprima sa dernière volonté. La femme était sereine et résolue. Le lendemain de la cérémonie d'adieu, le notaire convoqua les personnes mentionnées dans le testament d'Anastasia et leur demanda de comparaître pour la lecture. Il s'avéra qu'Anastasia avait rédigé un testament et l'avait tenu secret. Personne ne connaissait son contenu, pas même le notaire. Pour tous, son contenu serait une surprise. Seule une note fut ouverte pour le notaire, indiquant la liste des personnes qui devaient être présentes à la lecture et le jour après sa mort où le testament de la défunte serait annoncé. Cela surprit Léo. Il était convaincu que sa femme n'avait préparé aucun document officiel en cas de sa mort. Il croyait qu'il deviendrait l'unique héritier, comme le stipule généralement la loi dans de tels cas. Même espérant le meilleur, il se rendit à la réunion avec sa nouvelle amante, la belle Petra. Il pensait que ce serait un spectacle très efficace de confiance, se tenant devant tout le monde et devant sa défunte femme. Peu importe le texte du testament, il ne pouvait se permettre de sortir humilié et déshonoré de là, d'autant plus qu'il n'avait rien à perdre si Anastasia lui laissait sa propriété. Le fait d'avoir une maîtresse et le comportement immoral du mari ne changerait à rien. Il pensait qu'il était astucieux et sage, qu'il avait envisagé toutes les possibilités et couvert ses arrières. Il s'avéra que la défunte femme était plus astucieuse. Léo arriva à la réunion avec Petra dans une pièce fermée où plusieurs personnes étaient déjà présentes. En apercevant Justin, il ne fut pas surpris, mais ce qui le choqua fut de voir l'ami de la famille, c'est-à-dire l'ami d'Anastasia, son ami d'enfance Alejandro. L'horreur était qu'il n'était pas venu seul. Il était avec un Lando qui contenait un tout petit enfant, à en juger par les vêtements, un fils. Léo n'avait pas entendu dire qu'Alejandro s'était marié ou avait un enfant. Léo, bien sûr, n'était pas éligible pour un titre avancé, mais il n'était pas totalement idiot non plus. Son cœur fit un bond, comprenant que la situation allait empirer. Rien de ce qui se passait là n'était accidentel. Il l'avait surpassé en ruse. Cependant, il devait encore garder son calme, car la curiosité le tourmentait. Il voulait vraiment savoir ce qu'Anastasia avait planifié, bien que déjà il était clair que c'était quelque chose d'extrêmement humiliant pour lui. La situation s'intensifia lorsqu'ils révélèrent un testament secret et un petit enfant dans la pièce. Pendant environ vingt minutes, tous les présents restèrent silencieux dans les coins de la pièce sans s'approcher. Le dénouement fut initié par le testament d'Anastasia, Justino, son parrain, et Alejandro, l'ami d'enfance, qui était venu à cet événement particulier en compagnie d'un bébé dans une poussette. Le garçon regardait autour de lui avec curiosité et semblait heureux d'être là, étant le seul satisfait de la compagnie. Dans la pièce se trouvaient Léo et Petra, bien sûr. Petra n'avait pas appelé Anastasia, et le notaire était présent strictement sur l'initiative de Léo, soupçonnant qu'on demanderait à sa petite amie de sortir pour assurer la confidentialité totale de la procédure. Mais le vieux notaire, arrivé à temps, n'a pas mentionné un mot sur la présence d'étrangers qui devaient quitter la pièce, comme Léo le supposait plus tard. Cela avait été fait délibérément pour l'humilier davantage. Le notaire semblait prolonger intentionnellement la partie introductive, expliquant pourquoi il était réunis et comment, avec un grand honneur, il annonçait le dernier testament de la défunte. À ce moment-là, Léo comprit par l'expression malicieuse qui n'avait jamais quitté le visage de Justino et le regard fixe d'Alejandro sur le sol, que le contenu du testament était un secret seulement pour lui. L'Ancien lut la partie introductive et le préambule du document de manière longue et tortueuse, mais quand il arriva enfin à la partie la plus importante, il recommença avec l'évident et le banal. Anastasia avait écrit le testament dans l'espoir d'impliquer l'auditoire et de susciter ses réactions. Par conséquent, il n'y avait rien de surprenant ou d'inattendu. Cependant, Léo était déjà très nerveux et cela était perceptible autour de lui. Pour commencer, le notaire décrivit le dernier souhait de la défunte à l'égard de son parrain Justino Ferrer. Pendant un bon moment, tout ce qui était mentionné dans le testament se référait à son rôle dans l'entreprise et à l'obligation pour tout successeur de le maintenir en position de leadership jusqu'à ce qu'il décide de partir de lui-même. Compréhensible et juste en général, seulement cette partie avait été écrite par Anastasia sur trois pages et l'Ancien l'a lu avec un ennui persistant et, en fin de compte, très lentement. L'impatience de Léo se multipliait par le rythme de tortue du notaire. Enfin, le texte atteignit les oreilles de Léo. L'Ancien lutte « À mon légitime époux, Léo Crespo, je retire le droit de recevoir l'héritage. » Après avoir lu cette note modeste et concise, le lecteur regarda attentivement Léo, comme s'il se demandait s'il comprenait l'essence de ce qui avait été dit. Le mari humilié n'eut d'autre choix que d'accepter. Il s'était déjà préparé mentalement et avait décidé de cette réaction qu'il exprimerait publiquement. Petra saisit la main de Léo et essaya de se lever de manière démonstrative, mais Léo la retint en place. Elle le regarda avec un regard interrogateur, mais l'homme l'ignora. Il voulait aussi sortir de cet endroit de son humiliation publique le plus rapidement possible. Cependant, la présentation n'était pas encore terminée et le diacre invité voulait la voir jusqu'au bout. Après une pause, le notaire continua à énumérer tous mes biens au moment de ma mort, peu importe leur composition ou l'endroit où les Legos sont situés. « Je nomme mon unique fils, Roberto, comme héritier jusqu'à sa majorité, et je désigne son père, Alejandro, et Justino Ferrer comme tuteur et administrateur de ses biens. Tous les documents nécessaires sont joints au testament. » C'était un coup bas, cela semblait avoir affecté Léo non moralement, mais physiquement. La patience d'Alcandro s'épuisait et un cri de surprise éclata. Cette nouvelle ne surprit personne sauf Léo et Petra, c'était naturel, étant donné que l'un était le père et l'autre avait signé des documents acceptant d'être tuteur d'un mineur. Léo soupçonnait que sa femme ferait quelque chose, mais d'où venait cet enfant ? Il pouvait certainement dire qu'elle n'était pas enceinte. Le fils semblait avoir au plus un an. Léo demanda à haute voix et au hasard si c'était le fils biologique d'Alejandro. À ce moment-là, le notaire était déjà loin d'annoncer l'héritier principal et commença à expliquer les détails procéduraux. Le cri fort interrompit immédiatement l'ancien et tous les présents regardèrent le mari d'Anastasia. « Roberto est le fils biologique d'Anastasia et d'Alejandro, » dit Justino. Anastasia n'a pas été enceinte au cours des deux dernières années, ce n'était pas possible. Léo s'accrocha désespérément à un espoir, même s'il savait que, avec les nouvelles technologies, c'était complètement inutile. Le parrain était clairement satisfait du choc et de la déception de Léo. « Nous n'avons pas eu d'intimité avec Anastasia », commenta Alejandro, ruinant inutilement toute la joie malicieuse que le parrain avait exprimée. « Anastasia a choisi Alejandro comme père de l'enfant parce qu'il était poli, honnête, aimant et juste », clarifia Justino. Léo hurla de rage. Il ne maudit pas comme il l'avait prévu, mais regarda le petit qui continuait à regarder curieusement les gens autour de lui. Les paroles d'Alejandro blessèrent peut-être. « Bepopakob profondément Léo, malgré les caractéristiques de caractère horrible du mari d'Anastasia. Il était extrêmement désagréable de réaliser à quel point il était vil et combien il avait blessé sa femme. Si c'était sa vengeance, le cri de Léo plongea tous les présents dans leurs propres pensées. L'homme réfléchit à sa vie et à son comportement, tandis que sa compagne ramassait désespérément les morceaux, pensant qu'elle ne serait pas la femme d'un riche veuf. Le notaire, habitué à de tels chocs dramatiques, ne pensait qu'à lui-même. Justino et Alejandro, en revanche, étaient plongés dans les souvenirs du jour qui les avaient amenés à cette situation. Le jeune se souvenait avec horreur de la nouvelle qu'il avait reçue il y a deux ans sur la grave maladie de sa meilleure amie, et comment elle raisonnait tranquillement sur le temps qu'il lui restait. Il était surpris par sa décision de vouloir être mère, malgré les faibles chances de guérison. « Peux-tu gérer ça ? » demanda innocemment Alejandro. « Bien sûr, pas seul, mais j'ai arrangé pour qu'elle utilise mes ovules avant de commencer le traitement. On m'a immédiatement averti de la forte probabilité de ne pas concevoir mon propre enfant, mais j'ai insisté. « Anastasia n'était pas enceinte au cours des deux dernières années », affirma Justino. « Je suis prêt à élever l'enfant seul », demanda Léo à son ami avec prudence. « Qui permettrait cela ? » « Il serait ravi de devenir le tuteur et de dépenser l'argent de l'enfant sans scrupule », répondit l'ami. « Non, j'ai compris que mon cher mari, pour parler franchement, est une personne avec des qualités humaines douteuses, pour ne pas dire le moins. Sa réaction à mon diagnostic et à mon pronostic. Ah, je ne veux même pas en parler. Mais qu'en est-il du fils ? C'est ce que je voulais te dire. » Anastasia monta. Ce qui était inhabituel pour elle, elle n'était normalement pas timide. « Je ne sais pas comment aborder cela avec délicatesse. Peut-être qu'il n'y a pas de manière générale de le faire. J'aimerais que tu sois le père de mon fils. » La femme a lâché précipitamment. « Eh, tu plaisantes, Alejandro ? » Il n'était clairement pas préparé à un tel revirement. « Tu as un mari. » L'homme était simplement stupéfait et tomba dans une stupeur. Alejandro n'était pas du tout préparé à cette proposition. Et ne comprenait pas où sa meilleure amie, Anastasia, le conduisait. « Oui, j'ai un mari. » « Et ça le restera jusqu'à ma mort. » « J'ai déjà décidé avec certitude. » Alejandro, en général, ne comprenait pas où cela allait et restait silencieux jusqu'à ce qu'une proposition spécifique soit faite. « Alejandro, bien sûr que nous n'irons pas. » « C'est inutile dans mon état actuel. » « Malheureusement, je ne peux plus porter l'enfant moi-même. » « J'ai demandé à ceux qu'on récupère mes ovules. » « Et maintenant, nous avons besoin du matériel biologique du futur père. » « Les médecins feront leur magie et il y aura un enfant. » « Bien sûr, une femme sera nécessaire pour le porter et accoucher. » « Mais maintenant, il existe aussi ses services. » « Peux-tu me dire un peu plus sur cette chose magique ? » L'homme essaya de plaisanter pour détendre l'atmosphère. « Je suis sérieuse ! » protesta immédiatement Anastasia. Au début, cela semblait absurde, les divagations d'une femme désespérée. Cependant, dans son esprit, il y avait un plan complet et assez logique qu'elle avait élaboré avec enthousiasme. Il s'avéra qu'elle avait fait une quantité énorme de préparatifs pour le moment de la conversation. Elle avait tout appris sur les aspects légaux, avait arrangé des services avec une clinique de reproduction et avait même présélectionné une mère porteuse pour le futur enfant. Alejandro comprit qu'elle aurait recours au service d'un donneur, mais elle avait besoin d'un père pour l'enfant. « Il n'est pas secret pour moi que je ne pourrais pas assister à la naissance du bébé, mais je veux vraiment laisser quelque chose derrière moi, une partie de moi. » Il vaut la peine de réfléchir à qui prendra soin de cet enfant. « J'y ai beaucoup réfléchi, mais à part toi, je n'ai personne d'autre en qui avoir confiance. Je suis sûr qu'après t'avoir connu pendant tant d'années, tu seras un merveilleux père. Je comprends que le destin d'un père célibataire n'est pas enviable, mais je ne sais pas comment te demander sans te mettre sous pression. Tout. Ce que je veux te dire peut être étouffant, et je ne veux pas ça. Peut-être que tu veux fonder une famille, te marier et avoir des enfants naturellement. C'est logique, mais s'il te plaît, réfléchis-y. « Ne me réponds pas maintenant. » Pour moi, après le départ de Léo, il est crucial de savoir que l'argent ne signifie rien pour le père de mon fils, et tout ce que j'ai ira à lui, car je l'ai obtenu de mon père. Pour éviter qu'il ne soit pillé ou pris par des personnes sans scrupules. Maintenant, je ne suis pas aussi naïf qu'avant le mariage avec Léo. Il m'a beaucoup appris, et maintenant j'ai une vaste expérience de vie. Je remercie encore Justino de m'avoir fait insister pour un contrat prénuptial. « Sinon, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait maintenant ma situation, mais grâce à mon parrain, tout l'argent est à moi, et Léo n'y a pas accès, et n'en aura pas. » « Désolé, c'était une autre raison pour laquelle je t'ai choisi. » « Tu n'as pas besoin d'argent, tu en as beaucoup. » L'homme l'interrompit pour la première fois, ajustant la réflexion d'Anastasia. « Tu sais qu'ils viendront après toi. » « Tu travailles jour et nuit pour faire prospérer l'entreprise familiale. » « Si tu n'as jamais eu besoin de rien, maintenant je suis sûr qu'une personne bien nourrie ne comprend pas la fin. » « Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté ne pensera jamais à un morceau de pain, surtout si l'éducation et la descendance sont aussi des luttes. » « Il y aura des problèmes, et c'est pourquoi je suis parti. » La femme ajouta tristement. « Honnêtement, je suis complètement perdu. » « J'imaginais le processus de devenir père différemment, Anastasia, et en fait, je n'ai jamais voulu me qualifier de père célibataire. » « Je suppose que tout ce qui a été dit aujourd'hui doit être tenu en secret absolu. » « D'accord, je dois demander ta permission pour consulter mes parents. » Anastasia protesta par des gestes, mais Alejandro ne lui laissa pas l'occasion d'exprimer son indignation à voix haute. « Anastasia, tu connais mes parents depuis l'enfance. Ils vont découvrir cela. » « Comprends, je ne peux pas prendre une décision seule. » « Je ne peux pas et ne veux pas assumer une telle responsabilité. » « C'est un bébé. Une nounou ne suffira pas. » « Si tu n'es pas là, j'aurai besoin de l'aide de personnes proches, mais tu ne les as pas. » « Rejetons immédiatement cette option. Mais moi, je les ai. » « Je dois les informer et demander leur avis. » Anastasia accepta. Elle n'avait rien de substantiel à objecter. Elle supplia seulement qu'ils jurent que l'information ne serait pas divulguée. Alejandro promis. La conversation avec les parents fut difficile. Le père accepta tout de manière neutre, affirmant qu'il soutiendrait toute décision et aiderait son fils, soutenant autant que possible son petit-fils ou sa petite-fille. La mère n'était pas aussi libérale. Elle voulait une famille normale et heureuse pour son fils, qu'il épouse une bonne fille et qu'ils aient des enfants ensemble. Elle ressentait une tristesse infinie pour Anastasia. Elle la connaissait depuis l'enfance de la meilleure manière, mais trouvait difficile d'accepter cette demande. Elle ne pouvait pas se réconcilier avec le fait que la mère potentielle de son petit-fils était en train de mourir et qu'une inconnue portait et accoucherait du bébé. Elle ne pouvait s'empêcher de poser la question terrible et gênante de savoir si la maladie pouvait être transmise au bébé. La femme avait peur de poser cette question. C'était terrible et gênant. Mais que pouvait-elle faire d'autre ? C'était son petit-fils. Elle devait s'assurer que rien ne le menaçait. Surmontant sa nature, elle posa la question que le père d'Alejandro avait aussi honte de poser. Elle dit presque immédiatement qu'il n'y avait pas de forme héréditaire de la maladie et que le matériel biologique avait été examiné minutieusement. Cela calma un peu la mère inquiète, mais pas complètement. Rien ne se passait comme elle le souhaiterait. Ce n'était pas habituel, cette incertitude était très effrayante. Cependant, après réflexion, elle soutint son fils et dit qu'elle accepterait toute décision qu'Alejandro prendrait. Et bien sûr, elle chérirait le bébé et l'aiderait autant qu'elle le pourrait. Ce serait son petit-fils, il ne pouvait y avoir d'autres moyens. Alejandro lui-même hésita longtemps. Qui pourrait prendre une décision aussi facilement ? La proposition d'Anastasia l'avait surpris. Après beaucoup d'agitation intérieure, il décida qu'il n'avait pas de sens de refuser. Après tout, il pourrait regretter la naissance de son propre fils. Quand il annonça son accord à Anastasia, elle fut simplement ravie. La semaine suivante, ils commencèrent la mise en œuvre progressive de leur plan, pendant que Alejandro était assis et se remémorait toute l'histoire qui avait radicalement changé sa vie. Il se souvint de la conversation qu'Anastasia avait initiée, il y a un peu plus de deux mois. Le parrain était venu la visiter à l'hôpital comme d'habitude, et au début, rien ne semblait hors du commun. Assez inopinément, sa filleule prit le taureau par les cornes et dit qu'il devait avoir une conversation sérieuse. Il devait discuter de quelque chose d'important. En commençant de loin, elle dit qu'elle considérait Justino comme un deuxième père et espérait qu'il ne la rejetterait pas. L'homme l'écoutait en silence, essayant de comprendre où Anastasia voulait en venir. Il semblait qu'elle préparait la conversation depuis longtemps, réfléchissant à la façon de la mener à bien. Mais au dernier moment, les émotions prirent le dessus sur elle, et, faisant une pause dramatique, Anastasia lâcha qu'elle voulait qu'il formalise les documents pour devenir le tuteur de son fils. Au début, l'homme pensa que sa filleule délirait. Qu'est-ce qu'elle avait, un fils ? Il lut quelque chose qui reflétait une méfiance interne et des doutes sur sa santé mentale. La jeune femme commença à expliquer de manière confuse, et en écoutant toute l'histoire, le parrain fut choqué. Non seulement Anastasia et Alejandro avaient décidé de faire un pas aussi désespéré, mais ils avaient aussi gardé le secret si longtemps. « Quel âge a Roberto maintenant ? » « Il a eu huit mois il y a quatre jours. » Sourit la filleule. « Puis-je le rencontrer ? » « Bien sûr. Pourquoi tu demandes ? » Anastasia appela Alejandro et lui demanda d'apporter son fils. Quelques heures plus tard, les quatre étaient assis en silence dans la salle d'hôpital, tous fixant le bébé. Ils savaient comment surprendre. L'homme ne pouvait se remettre du choc. Pendant qu'Alejandro et Roberto se rendaient à l'hôpital, Justino avait une conversation détaillée avec Anastasia. C'est alors qu'elle dévoila toutes ses cartes et ses projets pour l'avenir. Elle avait maintenu son mariage avec Léo uniquement dans le but de lui enseigner une leçon. Cela aurait été plus facile de divorcer. Selon la loi, il y a une présomption de paternité s'ils sont mariés à Léo. Automatiquement, ils auraient dû l'enregistrer comme le père de mon enfant. On leur avait dit qu'il n'y avait pas d'option et qu'ils devraient contester la paternité plus tard devant le tribunal. Heureusement, le père d'Alejandro s'en était occupé et avait trouvé des avocats compétents qui avaient tout arrangé. Ils avaient tous les documents médicaux confirmant la paternité, alors ils avaient accepté de coopérer. Un procès aurait ruiné tous les plans. Je ne veux pas que Léo sache pour l'enfant avant ma mort. En général, il découvrira tout lorsque le notaire lira le testament. Nous avons déjà décidé de son contenu. Nous avons inclus tous les documents et j'ai signé tout. Mais un aspect n'est pas encore résolu. Bientôt, Roberto n'aura plus qu'un seul père. Cela arrivera à n'importe quel moment. Ensuite, Alejandro sera son seul père. Maintenant, je réfléchis beaucoup à la vie et je ne veux pas dépendre de la chance. Alejandro a des parents et si quelque chose lui arrive, Roberto ira avec eux. Mais je veux que vous ayez aussi des droits, au cas où quelque chose arriverait. Je dois même penser aux affaires et aux conditions dans lesquelles Roberto héritera de tout. Pour le solitaire Justino, la vie tournait autour du travail et d'Anastasia. Sa maladie l'a beaucoup affecté. Il n'y avait aucun doute. Il a accepté tout. Ce que la jeune femme demandait, elle lui était plus proche et plus chère que quiconque. Après la mort de son ami, encore plus le père d'Anastasia. Sa seule préoccupation était d'anticiper les provocations de Léo. Connaissant bien les gens, il sentait que le confronter en ce moment n'était pas la bonne stratégie. Ce serait mieux de le confronter plus tard, même s'il le méritait. Personne ne le niait. Anastasia était convaincue que traiter ainsi son mari était une personne méprisable. « Pourquoi s'impliquer avec lui ? Pourquoi chercher la vengeance au-delà de la tombe ? » dit-elle, s'arrêtant immédiatement. « Vous comprenez ce que je veux dire. Je m'excuse. Arrêtez-vous. J'y pense depuis deux ans. J'ai vu la naissance de Roberto. J'ai vu comment Alejandro l'aime. J'ai vu comment ses parents aiment le petit. Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai accepté. Ne vous inquiétez pas. Dites ce que vous pensez en ce moment. Ceux qui parlent de guérison mystique et de rétablissement méritent davantage. En ce qui concerne Léo, je l'ai tellement aimé et cru en lui. Et il est simplement la pire des ingratitudes. Il vient à l'hôpital comme s'il s'agissait d'une prison, et ses maîtresses l'y amènent. « Le saviez-vous ? » L'homme acquiesça silencieusement avec amertume. Tout le monde chuchotait à ce sujet autour de lui. Léo avait cessé de cacher ses affaires depuis longtemps. Et devrait-on lui pardonner et l'oublier ? En aucun cas. Il aime l'argent par-dessus tout, et c'est ainsi que je le punirai. Je le laisserai construire ses châteaux en l'air. Il ne restera rien du testament et de Roberto jusqu'à la fin. Ce sera une surprise pour lui. Vois-tu, je t'ai tout caché. C'était très difficile. Je voulais te présenter mon fils immédiatement, mais j'ai été très prudente pour que personne ne le découvre accidentellement et ne le dise à Léo. Que ce soit notre adieu. Je lui ai écrit une lettre. Justino s'assit et réfléchit à cette conversation avec Anastasia. Cela s'était produit il y a presque deux mois, et depuis, il avait essayé de la dissuader plusieurs fois. Cela lui semblait une idée très mauvaise, mais elle était restée ferme, et il avait dû céder. Après tout, c'était sa dernière volonté, et il devait la traiter avec respect. Pendant le silence soudain qui s'installa dans le bureau du notaire, tous se perdirent dans leurs pensées. Léo, plus précisément. La mère d'Anastasia le maudissait à chaque occasion possible. Des gens comme lui ne pourraient jamais comprendre que la faute pouvait être la leur. Le comportement des autres pouvait être une réponse tout à fait logique, mais c'était très compliqué. Cherchez un problème en soi. Léo se tenait là, debout sur la table, dans la pause prolongée. Curieusement, Petra rompit le silence et essaya de tirer le coude de son amant pour le faire sortir. Mais il ne partirait pas, il n'avait pas fini. Il n'avait pas tout dit, seul l'argent l'intéressait, et il ne voyait pas l'intérêt de le cacher. S'adressant au notaire, il posa une question. « Je ne recevrai rien de la part obligatoire, ou comment ça s'appelle ? » « Je suis son mari, » l'homme se plaignit en agitant ses droits. Même Petra frémit, il se comportait ainsi sans mentionner les autres. Seul le vieux notaire, pour qui un tel comportement était familier et attendu, ne fut pas surpris. « Pas du tout, selon l'article qui liste les personnes ayant droit à une part obligatoire, vous n'êtes pas inclus. De plus, j'ai examiné attentivement votre contrat de mariage. Son texte est joint ici. » Le vieil homme frappa ses mains dodues sur le dossier épais devant lui. « Vous n'avez aucune chance devant le tribunal. Bien sûr, vous avez encore le droit de faire appel si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez essayer de contester le testament. Bien sûr, contester même n'est pas clair à qui appartient vraiment ce garçon qu'elle a nommé comme son fils. » Léo dit cela sans réfléchir. Alejandro eut du mal à ne pas se lever et à confronter le mari arrogant d'Anastasia. Les hommes signèrent les documents nécessaires, se serrèrent la main où c'était dû et empruntèrent des chemins séparés. Justino aida Alejandro à prendre Roberto et à descendre la poussette. « Tu viens avec nous. Je veux faire une courte promenade et respirer de l'air frais. Le petit en a aussi besoin. Bien sûr, je me joindrai un moment. » dit Justino. Ils marchèrent côte à côte en silence, écoutant le murmure des roues de la poussette alors qu'ils emmenaient le bébé paisiblement endormi. « Tu penses qu'Anastasia serait satisfaite de ma façon de gérer les choses ? » demanda Alejandro enfin, exprimant ses inquiétudes. « Je suis sûr qu'elle le serait. » « Vous êtes un seul et même être comme parrain et fils. » encouragea Justino. « Honnêtement, quelque chose d'autre me préoccupe. Tu sais, je pense qu'Anastasia t'en a parlé. J'ai essayé de la dissuader de ce qui venait de se passer. Tu fais référence à cette plaisanterie avec le testament et comment elle a découvert pour Roberto. » Justino resta silencieux et hocha simplement la tête. « Bien sûr, elle en a parlé, » répondit Alejandro. « J'ai moi-même évoqué ce sujet constamment. Je n'ai pas aimé l'idée dès le départ. C'est un type désagréable, amer et mercenaire. Pourquoi le provoquer ? Honnêtement, j'ai même eu envie de le lui dire lorsque le bébé est né, mais Anastasia l'a gardé secret. Je pensais qu'elle n'avait pas le droit de le faire, alors je me suis convaincu qu'elle ne voulait tout simplement pas s'en occuper personnellement et a laissé ses disputes entre nos mains. Et aujourd'hui, je l'ai vue avec cette femme. Pas de scrupule. Maintenant, je ne suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire. » Sa réaction et son expression étaient comme celle d'une tortue qui marche. Même le calme et serein Justino rougit soudainement de colère. Le notaire resta aussi calme qu'un concombre. Rien ne le surprenait. Tout était dans le cadre d'une journée de travail normale, répondit-il calmement. Ici, non seulement le certificat de naissance de l'enfant, mais aussi des documents médicaux qui fournissent des réponses détaillées sur sa naissance. De plus, à la demande de la défunte, les résultats d'un test ADN sont inclus. L'enquête confirme que votre femme est la mère biologique de Roberto. Je peux vous avertir immédiatement que tout l'ensemble de documents est complètement préparé pour toutes les éventualités. Je peux voir ça. Léo voulut voir de ses propres yeux. Non seulement il peut se familiariser avec la partie qui le concerne personnellement, mais tous les autres documents, surtout ceux liés à l'enfant, ne peuvent être révélés qu'avec le consentement du père. Je ne donne pas mon consentement, bien sûr. Alejandro éleva instantanément la voix. Alors Léo, seulement en cas de litige légal, si le tribunal estime nécessaire de demander ces documents. Cela écrasa enfin Léo, qui sortit furieux de la pièce, claquant la porte derrière lui et criant qu'il ne laisserait pas cela ainsi. Sa compagne se montra plus calme et polie, disant au revoir et partant, refermant la porte calmement derrière elle. « Il est bon que ce sceau n'ait pas signé ce qui a été lu dans le texte du testament », demanda Justino au notaire. « Il y a beaucoup de gens comme lui. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est juste une formalité », rassura le vieil homme. « Nous pouvons partir. » Roberto voulait aller au cirque et voir les animaux. « Maintenant, je pense qu'il en a eu assez. » Ce serait drôle si ce n'était pas aussi triste comment Anastasia a réussi à s'impliquer avec lui. Le père était encore déconcerté par ceux qui l'avaient vu. La question était rhétorique. « J'aurais dû le régler avant, surtout parce que j'ai lu le contrat de mariage. Nous aurions pu le régler en une seconde. Maintenant, je dois y aller et littéralement, en tant que représentant de l'héritier, prendre toutes les possessions, la voiture et le jeté de l'appartement. Je ne veux pas le voir. » Je pense qu'Anastasia ne le voulait pas non plus. Cela a également joué un rôle. Elle voulait se venger parce qu'elle l'aimait, pour qu'ils ne disent rien par la suite. Elle l'aimait tellement, et cet amour maudit n'a trouvé aucune autre issue. « Ma pauvre fille », confia Alejandro, essuyant une larme. « Ne sois pas triste pour elle, je t'en prie. » Elle voulait juste que tout l'amour que nous avions pour elle se dirigeât vers Roberto, consola Alejandro, tapotant le dos du parrain. Pendant que les hommes partageaient leurs préoccupations et se délectaient de souvenirs, Léo et Petra les observaient, depuis la voiture, discutant du même sujet. « Alors, vraiment, tu ne pourras rien obtenir ? » demanda la fille, clignant des cils incrédules. « Tu es vraiment naïve, je t'ai déjà dit. Aucune chance absolument, grâce à ce gars. Tu es d'accord ? Allons-y. Au moins, nous devons récupérer quelque chose de valeur et le ramener à mon appartement. » Trois jours plus tard, lorsque Alejandro eut enfin le courage de se rendre chez Anastasia, il n'y avait personne. Il s'était préparé à un affrontement difficile, avait même apporté de la sécurité pour éviter des problèmes inutiles. Cependant, Léo avait compris tout correctement et avait déjà déménagé. Bien sûr, pas sans son propre bénéfice, emportant de nombreux objets de valeur qui pouvaient être considérés comme personnels. En d'autres termes, Alejandro avait essayé de maintenir une certaine légalité par rapport au bien d'Anastasia. Léo était assis dans la petite cuisine de l'appartement qu'il avait héritée de ses parents, savourant l'amertume. Petra l'avait quitté. Pourquoi voudrait-elle sortir avec un mec sans argent ? Léo réfléchissait à comment il en était arrivé là. Autrefois, on le payait, et maintenant une jeune et belle-fille prenait de l'argent pour être avec lui. Le playboy pas si jeune et dégradé accusait tout le monde, sauf lui-même, pour ses malheurs. Dans sa version des faits, son ex-femme était responsable de tout. Elle l'avait vidé de toute sa vitalité et, à la fin, l'avait ruiné avec son héritage. Il espérait que l'argent se transformerait instantanément, en un homme d'affaires prospère avec de nombreux actifs. Faire face à une telle perte n'était pas facile, comme Anastasia l'avait correctement dit à Alejandro. Léo construisait des châteaux en l'air, et ces châteaux s'effondraient dans ses fantasmes. Jeune, beau, réussi et très riche, tout à cause de lui, il avait tout perdu. Il avait découvert qu'il n'était pas aussi jeune ni attirant qu'auparavant, comme Petra lui avait vivement démontré lors de ses adieux. Léo fut horrifié de réaliser que c'était vrai. Tout ce qu'elle avait dit n'était pas par dépit ou pour offenser son ancien amant. Elle disait simplement la vérité, car simuler était complètement inutile. À la culpabilité de son ex-femme s'ajoutait le fait qu'il ne pouvait pas réussir et devenir riche. Maintenant, la possibilité de devenir un homme d'affaires prospère s'effondrait comme un château de cartes. Léo passa près de deux semaines de sa vie dans une ivresse continue. Il voulait échapper à la réalité, mais le rêve de cristal brisé le confronta à un deuil douloureux. Faire face à cette douleur était extrêmement difficile. Comme un égoïste infantile typique, il ne voyait pas sa culpabilité dans ce qui s'était passé. La racine de tous les problèmes et l'incarnation de toutes les créatures démoniaques était sa défunte épouse. Quand il l'avait épousée, il était le rêve de toute demoiselle aisée, mais il était devenu un clochard à cause d'elle. Il s'enroulait constamment et se persuadait que toute la faute était d'Anastasia. Naturellement, l'intensité de la haine augmentait chaque jour lors des gueules de bois matinales. Léo décida enfin que c'était suffisant. Cette méthode ne le mènerait pas au succès et il ne se vengerait pas de son ex-femme. Selon lui, elle ne ferait que se réjouir et s'amuser de le voir entraîner dans l'abîme de la dépendance à l'alcool. L'homme se résolut enfin à rassembler ses forces, à ne pas boire pendant quelques jours, puis à chercher une consultation légale dans un état un peu plus décent. Soudain, une lueur d'espoir surgit, montrant que tout n'était pas perdu. Peut-être y avait-il une chance d'obtenir au moins une petite partie de l'héritage. Léo avait anticipé auparavant toute sa fortune, mais maintenant il se contenterait d'une modeste aide. Il se sentait profondément humilié quelques jours auparavant, lorsque des gens de Justino étaient venus chez lui. Ils avaient presque arraché les clés de sa voiture de force et déchiré la procuration émise par Anastasia. L'un des individus déclara qu'il ne savait pas qu'une procuration perdait sa validité légale après la mort de la personne qui l'avait émise. Léo se sentit méprisé et moralement détruit. On lui avait donné une gorgée pour le faire parler sur l'endroit où il avait caché les bijoux d'Anastasia. À ce moment-là, il ne ressentit certainement aucune culpabilité. Il ne pensa même pas une seconde qu'il avait fait quelque chose de mal en volant les bijoux de sa femme à la maison. Il croyait qu'il lui appartenait légitimement et qu'il avait le droit d'avoir au moins quelque chose après avoir supporté sa femme pendant près de trois ans. Léo peignait sa propre image comme une figure presque sainte qui ne s'était jamais éloignée du lit de sa femme malade. En ces moments-là, il oubliait les intrigues interminables, la dépendance au jeu, à l'alcool et son attitude négligente envers sa femme. C'était une qualité très pratique pour les égocentriques, aussi irresponsables, qui ne s'aiment que eux-mêmes et créent une image impeccable dans leur esprit. Léo s'était convaincu de son infaillibilité et de sa perfection pendant si longtemps qu'il y croyait et était prêt à le démontrer avec véhémence. Avec toutes ses pensées sur l'injustice flagrante et sa propre équité et impeccabilité, il traversa la période de désintoxication. Il découvrit qu'il avait déjà le désir de boire, ce qui surprit désagréablement Léo. Il désirait désespérément boire, mais s'accrochait à l'idée à laquelle il s'était convaincu à plusieurs reprises. Il était incroyablement bon et traité de manière injuste. Il aurait dû se lever et se battre pour lui-même, défendre ses droits et intérêts légitimes, lorsqu'il a réalisé qu'il avait besoin d'aide et de sympathie. La jeune femme aimable avait initialement montré de la sympathie, apparemment entièrement de son côté. Cependant, lorsqu'il était temps de conseiller le client, elle affirmait fermement qu'il n'y avait aucune option. Elle expliqua que vous avez vous-même signé cet accord préalable au mariage, rédigé de manière exceptionnellement professionnelle et méticuleuse, et que vous ne pouvez pas revendiquer de propriété dans le mariage. Cela est valable lorsqu'il s'agit d'attribuer une partie de l'héritage que vous auriez sous le régime de la propriété commune dans le mariage. Cependant, il n'y a rien à attribuer ici, car il n'y avait pas de tel régime. Il a été exclu par l'accord préalable au mariage. Le notaire, en lisant le testament, a informé que vous n'êtes pas parmi les héritiers ayant droit à une participation obligatoire. La loi nomme clairement une liste fermée de ces personnes, et vous n'y êtes pas inclus. Sa femme avait réussi à rédiger un testament en s'excluant et en modifiant l'ordre d'héritage prescrit par la loi. Si le testament n'existait pas, vous hériteriez avec votre fils. Cependant, elle a modifié cet ordre avec son testament final. On peut contester, mais les chances sont minimes, sans raison valable pour invalider le testament. Quant à l'accord préalable au mariage, il n'y a pas de conditions cachées, seulement des formulations standards utilisées par les hommes d'affaires pour préserver leur patrimoine. Si vous voulez mon avis professionnel, je ne gaspillerai pas de nerfs et d'argent dans des actions judiciaires futiles. Comprenant que ces derniers espoirs s'effondraient devant ses yeux, Léo Oessa demandait à propos de l'accord préalable au mariage, pour entendre simplement qu'il n'y avait pas de conditions cachées, seulement des formulations standards. Et quant au testament, demanda-t-il avec espoir dans sa voix. La réponse fut la même, pas de conditions cachées, seulement des formulations standards. Il essaya de comprendre les détails, car chaque ordre d'héritage nomme exhaustivement les individus. Le premier niveau inclut les parents, les enfants et le conjoint décédé. Ce qui se passe si l'héritier désigné dans le testament meurt dépend de s'il meurt avant ou après l'ouverture du testament, c'est-à-dire après la mort du testateur. C'est incroyablement crucial. Si l'héritier désigné dans le testament meurt avant l'ouverture du testament et qu'il n'y a pas d'indication d'un héritier alternatif, le testament est annulé et tout suit la loi. S'il meurt après l'ouverture du testament, il y a quelque chose appelé transmission testamentaire. En essence, si l'héritier désigné dans le testament meurt après la mort du testateur, les héritiers de cette deuxième personne décédée hériteront. Je suis confus. Pouvez-vous expliquer en termes plus simples? En termes généraux et en l'appliquant à votre cas, si le fils de votre défunte femme mourait maintenant, toute sa propriété serait héritée par son père légal, comme son seul héritier de premier ordre. Comment est-ce possible? Léo cria, entrant dans un état de colère aveugle. C'est ce que la loi établit. Le conseiller juridique s'éloigna de la table en entendant une telle réaction aux fêtes exposées de manière sèche. C'est 100% vrai. Si vous ne me faites pas confiance, je peux appeler des collègues et leur montrer un document. Non, ce n'est pas nécessaire. La colère se transforma en un sentiment amer de désespoir. Après avoir payé à la caisse, il partit en courant, claquant bruyamment la porte. 16 maudits avocats ne peuvent pas parler clairement, expliquer correctement les choses, se fâcha Léo contre lui-même. Encore une fois, il ne pouvait pas trouver la force d'accepter la situation et de s'y résigner. Il ne cherchait pas de coupable, cette fois-ci. La coupable était la fille qui parlait simplement de ses possibilités. Eh bien, bien sûr, dans l'esprit de Léo, le principal monstre qui avait ruiné toute sa vie était Anastasia. Elle était coupable de tout, d'avoir donné naissance à cet enfant maudit. Il était furieux, pensant que s'il en avait en besoin, il aurait dû être le père. Bill ne connaissait pas les raisons pour lesquelles elle agissait ainsi et pourquoi elle voulait qu'une autre personne que son mari soit le père de son fils. Son comportement actuel illustrait vivement pourquoi Anastasia raisonnait correctement. La colère de Léo le submergeait de l'intérieur, se manifestant extérieurement et revenant vers lui, qui avait tout envoyé promener. Il marcha jusqu'au bus en réfléchissant à pourquoi il devait descendre si bas à cause de sa femme. Elle, et seulement elle, était coupable de tout. Il voulait se venger. Que triste qu'elle soit morte et je ne peux pas la frapper, pensa-t-il tant de fois. Il pouvait à peine contenir son élan, se consolant que sa patience serait généreusement récompensée. Il commença à contempler comment il se vengerait d'elle et ce qu'il pourrait faire maintenant. Une personne malade qui avait poussé les choses à l'extrême et ne s'en rendait pas compte. Seuss pensait sautère au point où il voulait profaner sa tombe, réfléchit à ce qui était important pour elle et à ce qui lui causerait le plus de souffrance. La réponse était évidente et il la vit, le misérable dégénéré Roberto. Léo recula comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il marcha et sourit parce qu'il avait enfin élaboré son plan de vengeance. Bien sûr, il y avait encore beaucoup de questions à répondre et de détails à structurer, mais l'essentiel était qu'il avait décidé de ne pas lui faire de mal, pire, beaucoup pire. Quel est le pire cauchemar d'une mère ? Ne pas pouvoir aider son enfant en difficulté. C'était précisément ce qu'il avait décidé de faire. Le plan était simple et brillant pour son imagination enflammée. Kidnapper l'enfant, l'emmener dans une ville voisine et le laisser dans un orphelinat en une semaine, de sorte que les événements ne puissent pas être précisément liés. Bien sûr, l'enfant n'était déjà plus un nouveau-né, mais il était encore très petit, même pas encore âgé d'un an. Ainsi, il ne se souviendrait de rien et serait sans défense, exactement ce dont Léo avait besoin. Les pensées et les fantasmes de vengeance réchauffaient d'un son âme s'il en avait une. Bien sûr, il ne souriait pas depuis longtemps. De l'extérieur, cette expression semblait intimidante et effrayante, mais pour le mari d'Anastasia, cela n'avait pas d'importance. On pourrait même dire qu'il était heureux en pensant à tous les détails. Il faisait l'expérience de l'euphorie. Il n'y avait pas d'objet de haine à proximité et il ne pouvait faire de mal à Anastasia d'aucune manière. Mais son mari la connaissait suffisamment bien pour imaginer comment elle souffrirait de la disgrâce de son fils et de son incapacité à l'aider. La conscience et la visualisation de la souffrance de sa femme lui procurèrent une satisfaction colossale. Lorsque le plan théorique de l'homme a commencé à se concrétiser dans son esprit, il a commencé à réfléchir au côté pratique des choses. Il était nécessaire de tout découvrir sur les mouvements de Roberto et sur ses relations en dehors de chez lui afin de chronométrer parfaitement l'enlèvement de l'enfant. Léo avait bien connu Alejandro dans sa vie passée et avait même visité la maison de ses parents. Maintenant, il n'avait pas besoin d'expliquer exactement où le père et l'enfant vivaient, que ce soit dans un appartement en ville ou dans la demeure familiale. En utilisant un véhicule partagé, Léo se rendit au bureau d'Aljandro pour le suivre et localiser l'enfant. L'attente ne fut pas longue. Maintenant, l'homme avait un nouveau statut en tant que père et essayait de ne pas rester trop longtemps au bureau. Dans des séas extrêmes, il emportait du travail avec lui. Il monta dans la voiture et se dirigea vers la maison, avec Léo le suivant à distance. Lorsque la voiture d'Aljandro quitta le centre-ville, il était évident qu'il se dirigeait vers la maison de campagne. Cela expliquait un peu le plan, pensa Léo, légèrement déçu. Dans une enclave suburbaine d'élite, il y avait une sécurité renforcée sur tout le site, à la fois dans l'ensemble résidentiel et personnellement dans chaque maison. Léo le savait avec certitude. Lorsqu'il confirma qu'Aljandro se dirigeait définitivement vers le lotissement des parents et n'avait pas d'autre endroit où aller, Léo avança. Il ne le suivit pas, il ne voulait pas attirer une attention inutile. C'est seulement à ce moment-là que Léo réalisa enfin les difficultés auxquels il serait confronté en réalisant son plan. On ne savait pas combien de temps il devrait passer littéralement dans la forêt avec des jumelles pour étudier la routine quotidienne et les mouvements de l'enfant. Cela valait la peine de tout reconsidérer si le jeu en valait vraiment la chandelle. Certainement, réfléchit Léo en lui-même, dont la psyché vacilla notablement après la révélation du testament. Cette maudite a ruiner ma vie et va ruiner la vie de son bâtard d'héritier riche. L'homme rit malicieusement. Il vivra aux frais de l'État et sa mère le regardera d'en haut, comprenant que tout est de sa faute. Si, à ce moment-là, Léo avait rencontré quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui aurait remarqué les changements en lui et l'aurait emmené chez un médecin, l'histoire aurait pu prendre un chemin différent. Cependant, l'histoire ne s'attarde pas sur les modes subjonctifs. À la fin, les gens obtiennent ce qu'ils cherchent, comme le dit le dicton « Fais attention à tes souhaits, ils ont tendance à se réaliser. » Léo désirait désespérément la mort de sa femme, croyant que cela lui apporterait satisfaction, pensant qu'il serait seul et riche. Les souhaits ne se réalisent pas toujours comme nous l'imaginons. Tout. Ce qui s'est passé aurait pu être une leçon de vie importante pour lui, mais Léo n'aimait pas les leçons, il n'y voyait pas de bénéfice. Depuis son enfance, il attribuait la faute sans essayer de comprendre la situation ou de chercher la cause en lui-même. Léo n'avait pas d'égal quand il s'agissait d'atteindre ses objectifs. Une fois que quelque chose était ancré dans son esprit, peu importait à quel point le processus était absurde, il le menait à bien. Malheureusement, ce cas n'était pas une heureuse exception. Il passa deux journées entières non pas à observer, mais à préparer toutes les conditions nécessaires à la surveillance. Léo parcourut toute la zone à la recherche du point d'observation parfait, un endroit qui lui permettrait de voir tout le lotissement et, surtout, la maison d'Alejandro. Il était essentiel que l'observateur ne soit pas vu. Sa cachette devait être discrète. Léo ne ménagea ni ses efforts ni son temps jusqu'à ce qu'il trouve un endroit parfait à tous égards. Pendant plus d'une semaine, Léo se levait avant l'aube et se rendait au lotissement de cabane, y restant jusqu'à tard dans la nuit, observant diligemment tout ce qui se passait dans la maison avec des jumelles, prenant des notes méticuleuses pour ne rien manquer. Il découvrit que le garçon était pris en charge par son père, sa grand-mère et sa nounou, les principales personnes avec lesquelles il interagissait en dehors de chez lui. Alejandro et sa mère étaient totalement inappropriés pour l'action planifiée par Léo. Les deux connaissaient le mari d'Anastasia de vue et pourraient l'identifier immédiatement. Les plans de Léo n'incluaient en aucune manière assumer la responsabilité du crime. Bien sûr, ils s'attendaient à des questions, mais espéraient pouvoir les éviter. Ce garçon était l'héritier de deux grandes entreprises. Est-ce que personne n'avait entendu parler d'enlèvement contre rançon ? À cet égard, la nounou a été choisie comme victime de l'attaque, car elle entrait et sortait à des horaires strictement définis, promenant Roberto sur les mêmes itinéraires, ce qui plaisait à Léo. De plus, les circonstances s'alignaient spécifiquement pour lui. Un mercredi, pendant la promenade de l'après-midi avec le garçon endormi paisiblement dans la poussette, la femme s'aventura au-delà du territoire surveillé du lotissement de cabane, suivant un petit chemin dans la forêt jusqu'à arriver à une clairière où clairement une autre nounou d'un lotissement similaire voisin l'attendait. Elle parlait et se promenait avec leur poussette et même Léo pouvait entendre leur rire. Pour que le plan fonctionne, il devait être fiable. Il devait attendre un certain temps et se préparer et il comprenait parfaitement cela. Il décida de surveiller la nounou pendant plusieurs mercredis de plus pour déterminer si c'était normal ou plus probablement une exception. La situation était délicate et exigeait une grande précision et certitude. Léo cessa de patrouiller le lotissement tous les jours. Cela attirerait seulement l'attention de quelqu'un. Il devait passer inaperçu, ne se rendant que le mercredi, lorsque la nounou sortait pour se promener pendant la journée. Tout fonctionnait comme une horloge. Chaque mercredi, elle sortait et suivait un chemin à travers la forêt, hors de la portée de la sécurité du lotissement de cabane. C'était une chance incroyable pour le kidnappeur. Il visita pendant quatre mercredis consécutifs pour s'assurer que le système ne faillirait pas. La quatrième fois qu'il vit la nounou allait au-delà du lotissement, il partit en sachant qu'il reviendrait le mercredi suivant, à la même heure, mais cette fois-ci avec l'enfant Léo. Il calcula minutieusement toute la route de la nounou, identifiant l'endroit le plus pratique pour l'attaquer. Pour mener à bien l'attaque, il acquit un puissant pistolet électrique sur le marché local, payant en espèces pour éviter toute traçabilité. Il planifia méticuleusement chaque détail pour exécuter son plan et éviter d'être capturé. De même, il obtint une vieille voiture domestique avec une procuration falsifiée, vola les plaques d'immatriculation et les plaça sur le véhicule acquis. Il calcula où laissait la voiture pour qu'ils doivent courir suffisamment, mais pas assez pour attirer l'attention. L'homme changea également son apparence pour dissimuler sa silhouette et son visage, devenant méconnaissable. Les pensées sur l'enlèvement devinrent une obsession, dormant et se réveillant avec elle à plusieurs reprises. De plus, il commença à rêver de la manière dont il kidnappait Roberto en considérant les détails les plus infimes. Pour le jour prévu, il a perdu près de 7 kilos, devenant une ombre de lui-même. Même un bref regard sur Léo indiquait immédiatement que cette personne devait le craindre. Les mercredis, il se garait à un endroit préalablement choisi et attendait les minutes qui semblaient des heures. Léo est arrivé deux heures plus tôt que d'habitude quand la femme est sortie pour promener l'enfant. Ce temps semblait une éternité, rendant fou quelqu'un déjà dans un état émotionnel instable. 30 minutes avant l'heure habituelle, il se dirigea vers la rue où le point d'observation et le lieu de l'attaque avaient été choisis à l'avance, tout comme le lieu de l'enlèvement. Quand Léo vit la nounou marcher sur le chemin avec la poussette devant elle, son cœur s'enfonça. La planification minutieuse l'avait complètement déconnectée de la réalité de devoir le faire. S'approcher d'une femme inconnue, la pousser et l'attaquer avec un pistolet électrique serait une tâche sérieuse. Ensuite, il devrait prendre l'enfant de la poussette et courir vers la voiture. Dans son esprit, cela semblait se dérouler différemment, comme dans un jeu vidéo, mais c'était bien réel. Il était là, cette femme. Il y avait la poussette avec l'enfant curieux à l'intérieur, explorant le monde qui l'entoure. Par nature, Léo n'était pas enclin à la violence et franchir cette ligne était difficile. Cependant, il se souvint de la raison pour laquelle il avait planifié tout cela, se rappelant la haine furieuse envers Anastasia. Il courut hors de sa cachette et la première partie du plan se déroula parfaitement, tout comme l'organisation digne des loges. Cependant, le destin intervint. Léo se précipita vers la nounou et la repoussa facilement loin de la poussette, la faisant tomber par terre et appuyant sur le bouton du pistolet électrique, lui appliquant une décharge forte dans les côtes. Elle se plia brusquement. Tout. Ce qui restait était l'enfant. Léo devait le sortir de la poussette et courir vers la voiture, mais les choses se compliquèrent à cette étape. Léo dut se pencher devant la poussette pour défaire les sangles de sécurité qui retenaient l'enfant. Soudain, le kidnappeur entendit un fort bruit et ressentit une douleur brûlante sur son côté droit. Il s'effondra au sol en position fétale. Roberto, effrayé par les bruits et le changement rapide de scène, commença à pleurer fort. À ce moment-là, Léo perdit connaissance. Il reprit un peu de conscience seulement quand un vieil homme habillé comme un chasseur rural se tenait debout sur lui, dégageant une forte odeur d'alcool. L'homme réprimanda Léo blessé sans détour et lui attacha les mains. À ce moment-là, le kidnappeur perdit à nouveau conscience. L'homme inconnu était Marco, le chasseur que le mari d'Anastasia appelait « le chasseur ». Marco était très connu dans les deux établissements voisins d'élite, son poste de garde étant pratiquement au milieu, un peu plus loin du clair où se trouvaient les nounous des établissements voisins. La résidence du chasseur était bien cachée par une végétation dense et Léo ne l'avait tout simplement pas remarqué. Il s'avéra que, ce jour-là, Marco revenait d'un magasin local où il venait d'acheter quelque chose pour soulager sa gueule de bois. Il portait toujours avec lui un fusil à deux canons, une tradition enracinée comme il l'expliqua sincèrement à la police, car porter une arme sur l'épaule donnait l'impression qu'il était occupé à ses affaires, pas seulement à errer, ce qui était pratique. C'est ainsi qu'il remarqua une activité suspecte sur son chemin du retour du magasin, apercevant un type de garde tout habillé de noir et la température était au-dessus de 30 degrés depuis le matin. Il pensa qu'il devrait enquêter sur ce que ce salaud tramait. Une combinaison d'années d'habitude et de la compétence d'un chasseur permirent à Marco de se déplacer à travers la forêt absolument en silence, sans effrayer la proie. De plus, il connaissait cette zone mieux que sa propre main. Eh bien, le voilà, installé derrière cet arbre, fournissant des explications, observant et appréciant la nature tout en restant vigilant. En même temps, il s'interrompit, s'adressant au policier qui écrivait le protocole. « Je n'aurais pas de problèmes avec ça, n'est-ce pas ? » « Je ne l'ai pas laissé complètement inconscient, non ? » Les médecins ont dit qu'il survivra et il pourrait même recevoir une médaille et une récompense en espèce de la part des proches. L'homme était tellement content que le crime ait été contrecarré et qu'il ne finisse pas au poste de police qu'il pardonna même une familiarité qui frôlait l'insulte. Il pouvait voir que le gars parlait sans mauvaise intention et la femme s'est éloignée du pistolet paralysant. « Même moi, j'ai eu peur. » « Tout va bien avec elle maintenant, ne vous inquiétez pas, d'accord ? » « Ne vous laissez pas distraire. » « Que s'est-il passé ensuite ? » Et puis, je vois ce bandit courir soudainement vers la femme, la renversant seule et essayant d'atteindre le garçon. Bien joué, il a tiré. Oui, la distance était minime. J'étais sûr qu'il avait touché la femme sur le côté. Sinon, il n'aurait pas tiré. Le garçon dans la poussette était juste là, à environ 40 cm devant lui. « Vous avez très bien agi, Marco. » « Vous serez une célébrité locale maintenant. » « Regardez, les journalistes se rassemblent déjà là-bas, impatients de vous interviewer. » « Allez, signez le papier et partez. » « Profitez des rayons de la gloire. » « Non, je ne veux pas. » « Je ne peux pas simplement ignorer ça. » « Pourquoi pas ? » « Je ne veux pas. » « Puis-je rentrer chez moi ? » « Bien sûr que oui. » « Si quelque chose se passe, vous savez que nous vous rappellerons immédiatement. » « Lorsque vous recevrez l'appel, venez immédiatement. » « D'accord. » Marco est retourné calmement à sa place à travers les ruelles latérales pour que personne ne le suive. Il sentait qu'il n'avait rien fait de spécial. N'importe qui aurait fait la même chose à sa place. Comment ne pas aider quand quelqu'un maltraite ceux qui ne peuvent pas se défendre ? Tout se résume à l'éducation qui apparemment ne disparaîtrait jamais. Quelques heures plus tard, près du crépuscule, quelqu'un frappa poliment à la porte de la cabine de garde de Marco. « Allez-y ! » cria le propriétaire en se levant de son tabouret. La porte s'ouvrit et entra un jeune homme. « Salut, tu es Marco ? » « C'est moi, que veux-tu ? » « Je suis le père du garçon que tu as sauvé aujourd'hui. » « Il est un bon garçon. » je l'ai pris dans mes bras et il s'est calmé immédiatement. Courageux et a un regard intelligent dans les yeux. « Merci beaucoup. Quelle chance tu as d'être là à ce moment précis. Merci de ne pas être passé à côté. » Alejandro était prêt à pleurer d'émotion. La journée avait été trop intense, secouant profondément le jeune homme. « Dis-moi comment je peux te récompenser. » « Oh, allez ! Vraiment, il n'y a rien pour quoi me remercier. » « De quoi parles-tu ? » « Il y avait un enfant en jeu. » Marco était véritablement surpris qu'on le remercie pour quelque chose comme ça. Cependant, Alejandro insista. « Eh bien, si c'est si important pour toi, tu peux m'acheter un peu de beurre et quelques cigarettes. » « Ce n'est jamais de trop, bien sûr. » « Et si cela ne vous dérange pas que je demande, ce policier ne m'a jamais raconté toute l'histoire. Il prévoyait de vous kidnapper pour de l'argent, n'est-ce pas ? » Il prévoyait de demander une rançon. « Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. » « Eh bien, raconte-moi si tu le peux. » « J'ai vécu ici dans un vide d'informations pour ainsi dire et je m'ennuie. » « Cela va prendre du temps. Cela ne vous dérange pas, mon ami ? » « Je vais mettre la bouilloire. » « Le moment est parfait. » « Asseyez-vous et commencez. » Alexandre commença à raconter avec hésitation tout ce qui lui était arrivé au cours de la dernière année. La maladie d'Anastasia, l'idée folle de devenir parent, sa mort et son dernier acte de vengeance contre son mari. Après le café, il continua à raconter à Marco tout ce qu'il avait appris de la police. Il s'avéra que Léo avait été sincère au sujet de ses plans. Peut-être avait-il réalisé que résister était inutile et qu'il valait mieux tout avouer lui-même. Léo se sentit profondément offensé par l'idée qu'on pensait qu'il avait tout fait pour l'argent. Il était motivé par la vengeance. En réalité, Alexandre était très content que Marco pose des questions et insiste même sur l'histoire. Il voulait parler à quelqu'un, partager. Bien sûr, les parents savaient ce qui s'était passé avant lui et connaissaient toute l'histoire. Ils avaient appelé et tout raconté à Justino, mais ce n'était pas la même chose. Ils étaient partiaux et ne diraient jamais ce qu'ils pensaient vraiment, soutenant toujours Anastasia et Alexandre. Mais Alexandre voulait une opinion impartiale. Il réfléchit à savoir s'il avait à traiter Léo de manière incorrecte, le poussant à ce trouble mental, à cette obsession qui le conduisait à la vengeance. Et si tout cela n'affectait que lui? Alexandre n'avait pas autant réfléchi, mais tout ce que ses parents avaient fait avait des répercussions sur les petits. C'était la différence fondamentale entre Léo et Alexandre. L'un n'assumait jamais la responsabilité de ce qui se passait pour éviter que cela ne se reproduise. Et l'autre, au contraire, se dépêchait de reconsidérer son comportement. Il n'a pas évité ce qui s'est passé à la fin. Et après avoir fini l'histoire, il demanda à Marco, en tant qu'observateur impartial, ce qu'il en pensait. Nous sommes responsables de son désir désespéré de se venger de nous. Sérieusement, mon ami, tu es un adulte, mais tu dis des bêtises. Léo aurait trouvé une raison de toute façon. S'il n'en avait vraiment pas besoin, pense simplement à ça. Il s'est marié pour des papiers verts, a trompé comme le dernier voyou, a agi comme un sans-gêne avec une femme malade et s'est convaincue qu'elle était coupable de tout. De toute façon, elle a répondu une fois. Elle n'a pas supporté et n'a rien laissé au hasard. Elle a frappé là où ça fait le plus mal, dans le porte-monnaie. D'un autre côté, elle est une héroïne. La femme a conçu et exécuté un tel plan. Cette vérité sincère de la bouche d'un homme simple a vraiment encouragé Alexandre. Il a profondément réfléchi à chaque mot que Marco avait dit. « Maintenant, je te dois aussi un bon conseil, » sourit-il en réponse. Le chasseur fit simplement un geste de la main. Ils se séparèrent en amis. Marco promit de passer de temps en temps en n'oubliant pas le garçon. « J'ai entendu quelque part que les Chinois ont une croyance ou une sagesse. Dieu sait comment l'appeler. » « En tout cas, si vous sauvez la vie de quelqu'un, cela signifie que vous êtes responsable de cette personne pour toujours. Alors, ne t'inquiète pas pour Roberto, je m'occuperai de lui. » Le chasseur sourit aussi ici éteint sa promesse. Il visitait régulièrement la maison et était toujours le bienvenu. Malgré sa propension à l'excès, il n'entrait jamais ivre et refusait toujours de s'asseoir à table, allant directement parler et jouer avec Roberto. Le garçon le considérait comme un autre membre chéri de la famille. Neuf mois plus tard, le tribunal condamna Léo à sept ans de prison. Pendant cette longue période, tout le monde s'était plus ou moins apaisé et était revenu à sa vie paisible habituelle. La famille put enfin respirer un peu. Justino visitait régulièrement le garçon et le gâtait, assumant à peu près les responsabilités que la marraine lui avait confiées. Alexandre rencontra une mère célibataire dont la fille fréquentait le même groupe de gardes d'enfants que Roberto. Leur relation se développa bien et les enfants s'entendaient bien. Toute la famille espérait que cette fois-ci, les choses fonctionneraient bien pour lui dans sa vie personnelle et Roberto aurait une belle-mère et une sœur, peut-être même plus d'une. Mais bien sûr, Alexandre, comme il l'avait promis à Anastasia, ne permettrait jamais à Roberto d'oublier sa mère biologique. Il parlait constamment d'elle, montrait des photos et des vidéos aux garçons, lui rappelant toujours que sa maman aimait beaucoup son petit et était toujours avec lui, le protégeant et veillant sur lui, même s'il ne pouvait pas la voir. Qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. À la prochaine !